Le projet a trois axes. Un axe attractivité qui consiste à communiquer sur ce projet et conseiller les professionnels pour qu'ils viennent s'installer dans le Cuy-de-Dôme. Le second, c'est un accompagnement financier pour aider par des moyens adaptés au plan informatique et au plan matériel médical, l'installation des professionnels. Et un troisième, qui est la création d'un centre départemental de santé multi-sites qui permettra aux professionnels d'avoir une activité de médecine générale et d'inclure dans cette activité des actes de prévention. L'avantage de ce projet, c'est de pouvoir fédérer des médecins qui veulent travailler ensemble. On a de plus en plus de femmes dans la profession aussi, donc ce projet permettrait de travailler ensemble, donc de travailler dans l'échange, dans l'efficience du soin et de mieux prendre en charge les patients. L'idée des centres de santé, ou de toutes ces structures qui ont pour objectif un petit peu de faire travailler tout le monde ensemble, et bien la thématique de la prévention fait partie des thématiques sur lesquelles on se ressent très fortement. Les professionnels de santé seront salariés. Cela leur permettra d'avoir une sécurité dans l'emploi et l'organisation des soins. Au début, quand on est jeune médecin, on a beaucoup de choses qui nous tracassent, comme les papiers, l'administratif. Le salariat, ça peut être une facilité aussi pour commencer à travailler une activité. Le Puy-de-Dôme est un département qui est à la fois rural, mais également urbain. La chaîne des puits vient d'être reconnue en tant que patrimoine mondial par l'UNESCO. Alors ce point culturel, clairement, est une ville qui est quand même très dynamique. Moi, je fais du sport, j'aime bien faire de la course à pied, de la randonnée, du vélo, et dans le coin, c'est vrai que ce soit au niveau du vélo, que ce soit sur la route ou dans les chemins, on s'amuse beaucoup. Ce que je dirais à un médecin pour qu'il vienne s'installer, je vous dirais presque que je n'ai pas envie de le dire, parce qu'on serait trop nombreux après, il faudrait partager le plaisir qu'on a d'être ici. On a des relations humaines avec les patients, une qualité de relation qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres grands centres urbains. C'est ce qui m'a plu dans le Puy-de-Dôme, c'est qu'il y avait une taille humaine à tout ça. Nature, humilité, sérénité. Nature, dynamisme, et puis les fromages. L'Auvergne, et plus particulièrement le Puy-de-Dôme, c'est la possibilité d'avoir une qualité de vie professionnelle et une vie personnelle harmonieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada